Bonne fête, Catou, Catou Boucher! Bonne fête, Catou, Catou Boucher! Bonne fête! Quoi? Non, mais je suis inquiète, là. Ça commence à faire longtemps qu'on a pas eu des nouvelles de Catou. Là, ça fait juste 8 jours qu'on l'a pas vue. Ça fait même pas une semaine, ça! Bon point. C'est pas normal. D'habitude, Catou, elle me texte au moins 20 fois par jour pour me rappeler que je m'ennuie d'elle. En fait, ce soir, on lui fait son souper de fête, un souper de fête pas de fêter, c'est un peu plate. Ouais, mais tu sais, il y a quelqu'un qui est sur le bord de la fenêtre. Hein? Est-ce qu'on peut vous aider? Ben voyons, Pierre. C'est moi, Catou. Bonne fête, Catou... Catou Boucher! Oh, non, non, non! Bonne fête, Catou! C'est pas Catou! C'est pas Catou! Catou, on va bouger! Bonne fête! Parce qu'on veut parler. Allô? Allô! Allô? Allô? Allô, c'est notre fête. Dis-moi, j'attends Dis-moi où, à quel temps est commun Moi je ne peux plus attendre S'il y a la fin des vacances en septembre Dans le haut les mains, dans le balai-bas La vie est belle, moi, ma vie Tous les jours je veux que ça recommence Comme un amour de vacances C'est la promenade de notre histoire Et je la donnais encore Et je la donnais encore La vie est belle, moi, ma vie Il faut faire quelque chose pour aider Catou, là Je ne l'ai jamais vu comme ça Peut-être qu'il va falloir annuler son souper de fête Une chance qu'elle fait, c'est porter volontaire pour la chercher Parce que moi, elle me fait peur Allô? Allô? Elle ne fait pas juste peur Elle pue aussi? Oh oui, oh oui Dis-moi ça, elle va t'arranger la tête Non, 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 Phil a raison Je pue Je sais, j'étais à 85% de ma beauté Mais c'est parce que j'ai frôlé la mort Je vous explique L'autre jour, j'étais dans la douche Puis là, je chantais C'est moi, hein, hein De Marimé à la perfection En fait, c'était d'autres paroles Puis c'était mon propre air Ça n'avait rien à voir avec la chanson de Marimé, finalement Là, je t'ai rendue à mon deuxième shampoing Parce que non, on ne peut jamais avoir les cheveux assez soyeux J'ai pris mon shampoing dans mes mains Puis j'ai accroché le robinet Tout d'un coup, l'eau est passée de Ah, ça fait tellement du bien Ah, c'est tellement froid Qu'on dirait que le robinet est bloqué directement sur un iceberg J'ai fait un saut J'ai glissé sur une flatte d'eau Puis ma tête a frappé contre la farroi du bain Je pense que je suis morte pendant quelques minutes J'ai dit ça parce que J'ai vu le film de ma vie défilé devant mes yeux C'était vraiment un bon film, d'ailleurs J'étais belle, j'étais magnifique, j'étais vraiment bonne J'aurais dû gagner un Oscar Je me suis réveillée J'avais droit à une deuxième chance Mais j'avais compris quelque chose L'eau essayait de me tuer C'est pour ça que depuis huit jours J'ai pas pris de douche J'avais un choix à faire C'était sentir bon Ou rester en vie Oui, on le sent très bien Ton choix, oui Moi aussi, je vais rester en vie Je vais aller prendre un petit peu d'air, OK? OK Hé, il faut que je le suive Désolée, je suis désolée Un problème, bye C'est drôle, moi je trouve que tu sens pas si fort que ça On dirait que tu sens comme moi Après un cours d'éducation physique Pas vrai? Hé, je dois vraiment puer, hein? C'est pas super C'est-tu un compliment ou non, ça? Je sais pas, là Parce qu'on dirait que je suis pas heureux Comme quand on me dit un compliment Non seulement, j'ai pas assez proche de la mort Mais en plus, on va se le dire Pis on va être honnête Je suis rendue défigurée J'ai l'air d'un monstre Hein? Je te le sais que tu fais l'innocente Tu fais ça à ma de pas comprendre Pour me faire plaisir Mais les faits sont là, Magali J'ai une énorme bosse rouge dans le front Je sais même pas comment tu fais Pour me reconnaître T'as rien dans le visage Aucune marque Va falloir que j'apprenne à vivre avec ce handicap Ben... Mais sais-tu ce que je me dis, Magali? Je le sais pas, te recoupes-moi pas la parole C'est important ce que j'ai à dire Je me dis Si Magali est capable de vivre avec sa face tous les jours Ben, je vais passer au travers Merci C'est très gentil Encore une fois, les gars Pense à tout Parce qu'une chose est claire, Catou Tu ne veux plus prendre ta douche Non, jamais En même temps, on te comprend Parce que nous aussi, des fois, ça nous arrive Sauter une semaine Pis de pas prendre de douche La différence, c'est que les gens autour de nous Sont habitués à notre puanteur Oui, parce que toi, d'habitude, tu sens la rose Oui Là, tu sens plus comme la vieille année mouillée Avec du brocoli bouillie Oui Mais la bonne nouvelle, c'est que Felle pis moi, on a trouvé un truc Pour faire partie de ta... T'as plus hâteur, là Oui, c'est un truc qu'on a trouvé sur internet Donc, c'est sûr, ça marche Tout ce qu'il faut faire, c'est T'as donné un bain dans le jus de tomate Ah non Mais voyons, les gars Le jus de tomate, c'est pour les personnes Qui se sont fait arroser par une mouffette Ben, je le sais, on est pas capable C'est pas pour rien qu'on a passé Les deux dernières heures à trouver une mouffette Hey! Ah! 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 Elles le saignent, là Tu peux pas pleurer plus que tu peux maintenant C'est drôle, en Pierre Mais moi, je trouve qu'elle sent pas si fort que ça Ah, mais toi, t'es chanceux toi À ton odor t'es comme immunisé Catou! Catou, elle saigne, là, donc Mais c'est-tu un compliment, ça, ou non? Parce que je suis pas sûr Si c'est un compliment Comme là, je la sens pas, là C'est un petit chat Bonjour la mouffette Oh, j'ai fait doux d'eau Bonjour, comment ça va? Alors? Hey! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est même trop dangereux! Non, on n'a pas le choix, là. Il va falloir y faire un traitement choc. Un traitement choc? C'est quoi, ça? Katou! Oh, man! Tu sais que j'aime pas ça, le fromage bleu, ça sent le moisi. C'est pas du fromage moisi, Katou. Ça, c'est ce que j'ai trouvé en arrière de tes oreilles, tantôt. C'est ça, moi, le seul. Pour vrai? Pour vrai! Non, du fromage bleu! Non, c'est pas du... Qu'est-ce que c'est pas du fromage bleu, il est bon. Je vais me chercher des biscottes. Tu vois, man, que c'est pas si pire que ça, hein? Je sais. Je vais arrêter de me laver. Je vais me partir une petite fromagerie artisanale dans le canton de l'Est. Oh, mais... Oh, mais... Ça pourrait s'appeler Katou pour faire du bon fromage au lait. C'est bon, mon amour, parce que Phil et moi, on a trouvé une façon d'attirer Katou dans la douche. Ça va bien d'aller, on s'en occupe. Non, mais ça va... Katou? Regarde, Phil! Il y a un studio d'enregistrement dans la douche! Ben, voyons donc! Je sais que t'as peur de reprendre une douche, mais tu vis présentement avec quelque chose de ben plus dangereux que ça. Et ça s'appelle des bactéries. Hein? Wow! Il y a du savon au chocolat! J'ai le goût d'en manger! Quand tu te laves pas, tu développes des microbes sur ta peau, dans ta bouche, pis dans tes cheveux. Tantôt, j'ai pris des échantillons de ta salive, de ta peau, pis de tes cheveux. Et voilà ce que j'ai trouvé en les observant au microscope. Hum! C'est dégueulasse! Ben là, il y a d'autres saveurs. Il y a aussi savon au bacon, du savon aussi à sauce à poutine. Oh! Oh! Grosse nouvelle! La prochaine personne qui prend sa douche gagne un super romantique avec le chanteur de One Direction! Si tu te laves pas, ces microbes-là vont faire tomber tes dents pis tes cheveux. Ça va être pire qu'une petite bosse dans le front, hein? Oh mon Dieu! Non, non! Pas avec Dieu avec le chanteur de One Direction! Tantez-vous! Tantez-vous! Faut que je me lave! Je suis en train de me faire dévorer, vivant! Heu! As-tu vu? As-tu vu? Je te l'avais dit qu'on avait une bonne idée! Ah! Bien! Pourquoi tu me fais croire que c'est un savon au chocolat? Alors! J'ai jamais dit ça, c'est toi qui a dit ça tantôt! Je m'en souviendrai! Je suis pas calme! Mais la bonne nouvelle, là, c'est qu'on peut fêter la Purdue! Tu sais, sur la banderole, un petit peu de prêcheur. Hop! Non! OK! Oh! 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 Ta-dam! Ta-dam! Oh! Hé, ça fait du bien de te voir propre à nouveau. T'sais, j'ai connu la mort deux fois, hein, dans la dernière semaine. La première fois, quand je tombais dans la douche, puis la deuxième fois, quand les bactéries ont voulu manger ma petite face. Ah! Hum! Mais t'sais, je l'y comprends. Tant qu'à manger une face, tu manges la plus belle petite face au monde, hein? La mienne! L'important, c'est que tu sois propre! Oui! Pendant que je me lavais, je me disais, pourquoi tout le monde s'en prend, ma petite face? Mais là, j'ai compris. C'est parce que je suis l'incarnation même de la beauté. Je suis la beauté en 3D. C'est normal qu'on la voit pas. On a pas nos lunettes 3D. C'est pour ça que je déclare ma face patrimoine national de la beauté! Oui. Pendant que tu délires un peu de nous, on a quelque chose à dire. Oui. C'est ce soir qu'on fait ton souper de fête! Ah! Yeah! 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 Ça va, la coordination des mains? Ah oui, oui. C'est juste parce que je veux pas me toucher moi-même parce que je veux pas me donner de microbes. Ah, OK. Bien, c'est ta fête. On peut faire ce que tu veux. OK. Euh, pour ma fête. Euh, bon. On va pas aller magasiner. Oui. On va pas aller au karaoké. Pis on va pas repasser mon linge en gros. Oui! On va plutôt faire du ménage. Comme ça, on va être sûrs que toutes les bactéries vont être mortes. Oh! Tiens! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Voilà! Hé, je me rappelle pas avoir eu autant de fun pendant une de mes fêtes! Hé, mais non plus! Ah non! Ah non, là, je vais tout contaminer mes vêtements avec les méchants microbes, là! Je vais aller enfiler une combinaison antibactérie. Je pense que Gilles a oublié une ici quand il est venu la dernière fois! Je reviens! On dirait que Gilles a déteinturéel. Oui, c'est exactement ça que j'allais dire! Tiens! Fais juste tenir ça un petit moment, je vais... Oui! Oui! Je vais aller faire d'autres choses, moi, je pense. Bonjour, là! Oh, je suis sûr de pas... Hé! Tiens mon chaussi! Oui! Tiens mon chaussi! Oui! Ouais, bien, une chance qu'on a guéri Katou avant son party de fête, hein! De quoi tu parles? Pire qu'avant. À cause de sa phobie des microbes, on est obligé de se désinfecter les mains après chacune de nos phrases. Oui, mais ça, là, c'est un détail qui se contourne assez facilement. Tout ce que t'as à faire, c'est allonger tes phrases sans t'arrêter comme ça. T'as pas besoin de prendre des infectants aussi souvent. Parce que comme le disait M. Garrier, j'ai plus de souffle! J'ai jamais entendu M. le directeur dire ça! Non, c'est moi qui ai manqué de souffle! Mais pourquoi d'abord tu mets ça sur le dos de M. Garrier? Non, c'était juste pour pas me désinfecter les mains! J'ai-tu mal compris? Oui, t'as mal compris! Il est désolé. OK, arrête de me parler, là! J'ai les mains tellement désinfectées que je suis en train de peler des mains! OK, bonne nouvelle! Plus besoin de vous lever les mains après chaque phrase! Merci! Bon, enfin, on peut parler comme on veut! Ouais, enfin! Maintenant, ça va être après chaque mot! J'ai eu 7 mots, donc c'est 7 fois? Je vais en dire 11 autres. 7 autres! 2 autres! Ma gueule! Hey! On touche pas à la manette! Et là, je veux charger de poste! Hey, les manettes de télévision, là, c'est la chose la plus sale au monde, OK? Ça traîne dans les craques de divan, ça traîne par terre! Le monde, là, il se fouille dans le nez, il se gratte les fesses! Après ça, il se tonne ses putons, là! Il y a rien de plus sale qu'une manette comme un nid de bactéries! Mais là, on pourra plus jamais changer de poste! Ça veut dire que la télé va rester à Radio-Catana tout le temps! Oh, je vais devenir intelligent! La manette est en quarantaine. Le temps que les bébés, c'est ils meurent avec le temps, OK? Le temps qu'à faire mes mages aussi en quarantaine! Bien, pourquoi? Bien, parce que Pierre est tout le temps en train de toucher, puis tout ce qu'il fait dans la journée, c'est se gratter les fesses! Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est... On te voit encore! C'est sec! Non, je passe, c'est dégueulasse! Oh! Non, tu l'as fait toi aussi! Juste la nuit! Non, la nuit, c'est sec! Très sec! C'est un beau pacte de fête, hein? Bien oui, tu sais, je peux même pas embrasser ma blonde! Qu'est-ce que tu veux, là? Tu veux la tuer avec ses microbes, là? C'est sûr que pour toi, l'amour, inondez l'autre de ses microbes! Non! Moi, j'aimerais ça m'inonder la bouche de chip au barbecue! T'es jamais malade, Catou! T'as pas raison de t'inquiéter des microbes! Ton système immunitaire est super fort! En plus, c'est bon pour lui d'être en contact avec des microbes, comme ça, il devient plus fort, puis il te protège encore plus! En ce moment, là, tu l'affaiblis! Ok! 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 Vous avez peut-être raison, là, parce que je suis allée un peu fort, hein? Mais tu sais, c'est tellement rare que ça m'arrive! Ok! Plus besoin d'avoir des microbes! Enfin! On peut s'embrasser! Oui! C'est vrai! Une fois, manger des chips au barbecue! Non! Il est bon, des chips au barbecue! Ah non! Ah non! J'ai de la poudre de chips au barbecue, l'année! Ah non! Ah! 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 Tchou! Ah! Ah! Des microbes! Ah! Ah! Plus des microbes à Phil, en plus! Ah! Ah! En même temps, Phil vient de te donner un méchant coup de main pour remporter ton système immunitaire. Ah! Je comprends que t'es peut-être pas prête à l'entendre, mais... Ah! Chut! Tchou! 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 Tchou? Tchou! Pauvre Phil! Un instant, il a pensé qu'il est allergique au chip et qu'il ne pourrait plus jamais la manger de sa vie! Oh! Tchou! 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 Tchou le sort de la salle, bien! Viens faire le party avec nous, Nous autres! Tchou! Tchou! Tchou ! Tchou! 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 Comment ça, t'es de bonne humeur? J'ai beaucoup réfléchi. « Hey, j'ai frôlé la mort deux fois dans la même semaine. Je pense que la vie essaye de m'envoyer un message, hein. Elle me dit qu'il faut que je profite de chaque instant comme si c'était le dernier. » « Hey, tu y vas fort avec « j'ai frôlé la mort ». T'es juste tombé dans la douche, puis il fait que t'as juste éternué dans la face. » « Attends! Je vais mourir! Je vais mourir! Il faut que je prenne une douche! » « Mais, mais, attention, Mag, le plancher est glissant! » « Aïe! La chanceuse! Elle aussi, elle va pouvoir profiter de la vie. » « Ah! C'est Hachoum dans la face à Pierre. Lui aussi, il va profiter de la vie. » « Non, non! Oublie ça! Oublie ça! Oublie ça! » « Hey, 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 hey! » « Ça se peut-tu, le monde, qui ne veut pas profiter de la vie, hein? » « C'est bizarre! » « Hey! Santé, elle a profité. » « Chin! T'as profité. » « Profité-roll. » « Ah, profité-roll. Je la trouve pas drôle, mais je la rie pareil parce que je profite du moment. » « Ça, c'est un compliment, ça? » « Non. » « C'est dur? » « Oui! » « Je profite moins de la vie, là. » « Faire attention, s'il vous plaît. » « Oui. » « Votre attention, s'il vous plaît. » « S'il vous plaît, j'aimerais parler. » « On est là! » « Ah oui, bon. Parfait. Merci. Enfin. » « Vous savez, on réalise pas la fragilité de la vie tant qu'on est pas passé proche de mourir deux fois dans la même semaine. » « Je vous souhaite tous cette chance, là. » « Toi qui manges des chips, là, je te souhaite de t'étouffer avec. » « Pierre, toi qui adore les outils, je te souhaite de te couper avec ta scie puis de passer proche de divider de ton sang. » « Magalie, je te souhaite de débouler les escaliers. » « OK, on se calme un peu avec les souhaits mortels. C'est fréquent. » « Mais non, mais non, mais c'est parce que je veux juste que vous soyez aussi heureux que moi. » « C'est pas tout le monde qui comprend la subtilité. » « Hé, t'as raison. Il faut que je vous dise que je vous aime pendant que c'est encore le temps de le faire. » « Magalie, je t'aime. » « Moi aussi. » « Je t'aime. » « Pierre, 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 Pierre. » « Je t'aime. Je t'aime. » « Y'a de moi, y'a de moi, y'a de moi. » « Phil, je t'aime. » « Ah non, Catou, là, y'a pas question que je sorte avec toi, là. » « Moi, je t'aime comme amie. Arrête. » « C'est ce que je voulais dire. » « Il me semble juste que tu trippes sur moi, Catoubouché. » « Arrête, j'ai dit la même chose à Pierre et à Mag. » « Oui, mais eux autres, tu le pensais pas. » « Je sais qu'à moi, tu le penses. » « Ah... » « Je te comprends en même temps. Je suis tellement irrésistible. » « Ah, la pizza. » « Oh, voilà, petite pizza. Je t'aime, petite pizza. » « Hé, y'a raison. Il faut dire à l'univers qu'on l'aime aussi, pas juste aux humains. » « Je t'aime, salade. Je t'aime. » « Je vous aime, légumes, tout autant que vous êtes. » « Je vous aime dans vos différences. » « Je t'aime, chapeau. » « Bonne fête, Catoubouché. » « Bonne fête, Catoubouché. » « Bonne fête, bonne fête, bonne fête. » « Tout ici demande à sortir, demande sa liberté. » « Tout manque d'air. » « Il crie YOLO. » « Moi, je pense que c'est son cerveau qui manque d'air. » « Tentez-vous. Tentez-vous. » « Qu'est-ce que tu fais là? » « Je m'envoie. » « Tentez-vous. » « Je libère la chaise. » « Je libère la chaise. » « Allez, petite chaise. » « Je te libère. » « Va vers ta liberté. » « Vas-y vers ta liberté, chaise. » « Attends, là. » « Pas sûr que maman va être contente que tu jettes ses meubles. » « Je jette rien. » « Je libère. » « Ah oui, tu me fais penser à ceux qui libèrent les animaux en captivité. » « T'es très bonne idée. » « Regarde ça, Pierre. » « Non, mais j'ai pas donné d'idées, là. » « Ah, là, pauvre petit poulet. » « Ah oui, pauvre petit poulet. » « Viens, mon petit poulet. » « Tu vas retrouver ta liberté. » « Allez, vole. » « Ben oui, mais là, ça n'a pas de bon sens, là. » « Jette la nourriture. » « J'ai vu d'autres choses aussi. » « Ah oui, j'ai vu d'autres choses. » « Regardez. » « Regardez les petits poussins. » « Les petits poussins. » « Allez, les petits poussins. » « Allez vers votre liberté. » « J'avoue, l'hiver. » « Allez. » « Allez. » « Ah, là, pour vrai, là, je suis plus capable, là. » « Ah oui, là, je suis tannée. » « Arrêtez, c'est tellement beau. » « Continuez de vous embrasser. » « Y a rien de plus beau que des amoureux qui s'aiment. » « Embrassez-vous encore. » « Non, là, ça fait 52 fois que tu nous le demandes en 15 minutes. » « Donne-nous un break, s'il vous plaît. » « Non, 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 non. » « Moi, c'est le contraire. » « Moi, c'est le contraire. » « Je ferai plus jamais les yeux de ma vie. » « La vie est tellement belle. » « Je veux rien manquer. » » « Sais-tu ce que tu préfères, Kato, pour vraiment profiter de la vie? » « Va dehors. » « Ben oui, ben oui, c'est là que ça se passe. » « Oui, dans les parcs, hein. » « Oui. » « Il y a plein de vies à observer. » « Ben oui, ben voici là, là, pour rien manquer, là. » « Mais vous avez raison. » « Vous êtes les meilleurs amis du monde. » « Non, non. » « Laisse faire les câlins. » « Go, go, go. » « Tu vas manquer de fouet. » « Deux hors. 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 » « C'est ça, la vraie vie. » « Vous savez pas ce qui m'est arrivé. » « J'ai failli mourir. » « J'ai failli me faire frapper par une voiture. » « Ben, en fait, j'étais au milieu de la rue, puis il y a une voiture qui était passée depuis 30 secondes, mais quand même, imaginez, je suis passée à 30 secondes de la mort. » « Puis là, j'ai eu une illumination. » « Pitié. » « C'est vrai qu'il faut que je profite de la vie, mais il faut que j'en profite avec les gens que j'aime. » « Puis ça, c'est vous. » « Oh. » « Fait que j'ai décidé qu'on va passer tout le restant de nos jours ensemble. » « 24 heures sur 24. » « Oh, je vous aime. » « Oh, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. » « Faut pas dire à Phil. » « Je t'aime, Philippe. » « Comme amie, là. » « Comme amie, comme amie, comme amie, comme amie. » « C'est beau, c'est beau. » « Oui, c'est beau. » « Aïe, aïe, aïe. » « On est en train d'oublier notre réunion, nous, pour chipper spaghettis, là. » « On y va tous ensemble, on va faire le spaghettis. » « Aïe, il reste deux places. » « Mais Phil-Phil va rester avec toi. » « Non, 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 non. » « Hé, mon Dieu, il y a un poulin pour roncer de la sauce. » « Qu'est-ce que tu veux? » « C'est tellement beau, de la sauce. » « Qu'est-ce que tu as dit, maman? » « Tu veux que je passe ma chambre? » « Je vais t'aider à faire ta chambre. » « Ah, la vie est belle. » « La vie est belle. »